Bonjour Youtube, comment ça va ? J'espère que vous allez tous très bien. Ravi de vous retrouver pour parler vélo. Ça fait un peu plus de trois semaines qu'on n'avait pas traité de l'actualité. Et aujourd'hui, pour ce 36e numéro de Cyclisme Actu, je vous propose de revenir ensemble sur les quatre enseignements marquants du dernier critérium du Dauphiné. Primoz Roglic est sans conteste l'homme de la semaine, le sloven, de 34 ans pensionnaire, de la Bora-Hansgro, ça a été le gros coup du Mercato en fin d'année dernière, vous vous en souvenez, a tout simplement été l'homme de ce critérium du Dauphiné, deux victoires d'étape, et bien évidemment, le classement général, c'est son deuxième succès sur cette course préparatoire World Tour autour de France, à cette grande boucle avec ce spectacle tellement immense que l'on attend courant du mois de juillet, Primoz Roglic, qui s'est bien sûr rassuré, lui qui n'avait pas couru, on s'en souvient depuis sa chute intervenue sur le Tour du Pays Basque, et bien évidemment, l'abandon qui en avait suivi, on se souvient aussi que Remco Evenepoel, et bien évidemment Jonas Wiengegaard, qu'on n'a pas revu en compétition, ont été aussi impliqués dans cette chute, et forcément, Primoz Roglic venait sur ce critérium du Dauphiné, et bien pour parfaitiser sa condition, pour valider des choses, et puis surtout aller chercher un classement général dans le haut du panier, histoire quand même de prendre des marques avant le Tour de France, on ne va pas se le cacher, c'est chose faite, parce qu'au-delà de ses deux victoires d'étape, et de sa victoire au classement général, et bien surtout, Primoz Roglic s'est découvert un allié de poids, peut-être son futur ange gardien, en la personne d'Alexander Vlazov. Alexander Vlazov, on le sait, le russe est pensionnaire de cette équipe Borance Gros, depuis déjà quelques années, Alexander Vlazov, ça a été le leader de cette équipe avant l'arrivée de Primoz Roglic, cette année au sein de la structure allemande, et on ne va pas se le cacher, Alexander Vlazov, il est d'une très grande aide pour Primoz Roglic, ça a été clairement celui qui a fait le tempo, qui a fait l'allure pour permettre à Primoz Roglic d'avoir un écrémage, et surtout derrière, d'être lancé dans de parfaites conditions, pour aller chercher ses victoires d'étape, et notamment pour aller chercher le classement général de ce critérium du Dauphiné. Et on ne va pas se le cacher, c'est un atout de poids pour Primoz Roglic, parce que oui, Alexander Vlazov est en forme, je pense que sa forme d'ailleurs va continuer à monter crescendo en vue du Tour de France, et forcément, vous l'imaginez, ça va être quelque chose de très important pour le Slovène, qui vise une première victoire sur le Tour de France, parce que oui, Alexander Vlazov, avec cette qualité d'ange gardien, sera capable pour lui de faire le tempo, un écrémage, peut-être même éventuellement d'être un point de relais, au cas où Primoz Roglic voudrait passer à l'attaque, et puis pourquoi pas aussi quelqu'un qui pourrait l'aider en cas de défaillance, et ainsi lui faire perdre beaucoup moins de temps par rapport à ses principaux rivaux. Bref, un Primoz Roglic, vous l'imaginez, qui au-delà de se rassurer avec ses deux victoires d'étape, et un super classement général, a aussi surtout vu une équipe Boransgrove très solidaire autour de lui, et surtout un ange gardien, Alexander Vlazov, très performant, qui lui sera d'une aide extrêmement précieuse lors du prochain Tour de France. Alors bien évidemment, il y a aussi quelques mauvaises langues qui ont vu en la performance de Primoz Roglic, quelques limites, parce que oui, sur les réseaux sociaux et sur certains sites spécialisés de sport, on n'hésite pas aussi à parler de la petite défaillance du Slovène lors de la dernière étape, et qui finalement a conservé sa victoire sur le critère Mildofiné pour seulement moins de 10 secondes face à Matteo Jorgensen, dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. À titre personnel, je ne m'alarme pas pour Primoz Roglic, parce qu'encore une fois, c'était sa rentrée, il faisait son retour en compétition après plus de deux mois d'absence, on ne va pas se le cacher, dans ces coups de temps-là, ce qu'on veut, c'est valider les choses qu'on a mis en place à l'entraînement, bien évidemment, retrouver des sensations, et aussi aller chercher un classement général dans le haut du panier, tout ça, bien évidemment, a été validé, et puis surtout, il est allé chercher aussi, pour la confiance, deux victoires d'étape, avec la manière, dans un style d'arrivée qu'il apprécie fortement, on le rappelle, c'est arrivé en faux plat montant, il peut développer toute sa puissance après une rude étape de montagne, donc à Primoz Roglic, bien évidemment défaillant lors de la dernière étape de ce critère Mildofiné, mais en rien alarmant au vu du prochain Tour de France, parce que très clairement, il est encore en phase de peaufinage en ce qui concerne sa préparation, on le rappelle, il y a encore trois semaines avant le début du Tour de France, et la fin du Tour de France intergliendra dans plus d'un mois et demi, donc autant vous dire qu'il a encore le temps, Primoz Roglic, de parfaitiser sa condition, et de régler les dernières choses qu'il y a à régler, en tout cas, un Primoz Roglic, qui s'est vu être le plus impressionnant sur le critère Mildofiné, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ce n'est surtout pas le cas de Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, champion du monde de la course en ligne et de l'effort solitaire vainqueur, à deux reprises de Liège-Bastogneige en 2022, et en 2023, Remco Evenepoel, qui, comme Primoz Roglic, faisait sa rentrée sur les routes du Critérium Mildofiné, après cette chute massive intervenue autour du Pays-Bas, qu'il y a un peu plus de deux mois de ça. Remco Evenepoel, pris dans cette chute assez impressionnante, qui a vu Primoz Roglic à terre, Jonas Vingegaard également à terre, Remco Evenepoel qui s'est fait la clavicule, et forcément, dans une préparation pour le Tour de France, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas forcément optimum. Mais Remco Evenepoel, il arrivait avec des ambitions, et surtout, un statut, puisque oui, Remco Evenepoel, tout comme Primoz Roglic, faisait partie des grandissimes favoris à la succession de Jonas Vingegaard, vainqueur du Critérium Mildofiné en 2023, avec la manière. Alors Remco Evenepoel, sur l'effort solitaire, et on s'en est aperçu sur ce fameux contre-la-montre de plus de 30 km, il est toujours en jambe. Le problème pour Remco Evenepoel, c'est que dès que la pente s'élève, eh bien, il n'y a plus personne. Alors bien sûr, on sait que Remco Evenepoel, il n'aime pas ses enchaînements d'étapes de montagne, et notamment les enchaînements de col. Mais enfin quand même, on est sur un Critérium Mildofiné, on est loin de ce qu'on va retrouver sur le Tour de France, en termes de difficultés, et surtout en termes d'enchaînements. Et Remco Evenepoel, eh bien, il a fait pchit ! Eh oui, d'un seul coup, d'un seul. Alors Remco Evenepoel, attention, il ne s'est pas pris des valises sur chacune des étapes, mais enfin quand même, il a concédé des secondes, des dizaines, des vingtaines, des trentaines de secondes, sur la totalité des étapes difficiles de ce Critérium Mildofiné, sur Primoz Rogic, bien évidemment, mais également sur Mathieu Jorgensen, deuxième du Critérium Mildofiné, dont on parlera un petit peu plus tard, et surtout sur Derek J., le Canadien surprenant troisième de ce Critérium Mildofiné qui se révèle en vue du prochain Tour de France où on imagine, il visera quelque chose d'assez grand. Remco Evenepoel, ça a été la panne sèche en montagne. Alors attention, rien de rédhibitoire en vue du prochain Tour de France, on le sait, ça commence seulement dans trois semaines et la fin du Tour de France interviendra dans plus d'un mois et demi, mais enfin quand même, ce n'est pas très rassurant de voir le petit cannibale être aussi loin du compte, être aussi loin des meilleurs en montagne, surtout quand on sait, et bien que sur le Tour de France, le niveau sera encore plus important et plus élevé que sur le Critérium Mildofiné, avec bien sûr des Tadej Pogacar et des Jonas Vingoyard toujours en convalescence, mais qui se préparent dans son coin au vu de la prochaine grande boucle à Remco Evenepoel, seulement septième du classement général de ce Critérium Mildofiné, loin, très très loin de ses ambitions, je ne sais pas s'il faut s'alarmer, mais ce qui est sûr, c'est qu'à trois semaines du Tour de France et même si la forme peut bien sûr évoluer et qu'on imagine qu'il va peaufiner certains réglages en vue d'un pic de forme vraiment bien précis sur le Tour de France et notamment en troisième semaine, c'est loin, très très loin d'être rassurant avant sa première grande boucle. Parlons désormais d'un garçon qui nous a encore surpris positivement, je veux bien sûr parler de Matteo Jorgensen qui est bien sûr le pensionnaire de la Visma, l'Easebike, Matteo Jorgensen, cet Américain qui nous avait tous surpris avec cette victoire sur Paris-Nice, la course au soleil au nez à la barbe de Remco Evenepoel. Il avait surpris Primoz Roglic et le Belge qui s'était trop marqué et Matteo Jorgensen, très en jambes, avait finalement remporté cette course au soleil devenant un Américain vainqueur d'une course par étape World Tour. Matteo Jorgensen, ce n'est pas un coureur de course par étape exclusive, c'est aussi un coureur capable de s'imposer et de performer sur les grandes classiques flandriennes à l'image de sa victoire à travers la Flandre. Mais il n'y a pas que ça, Matteo Jorgensen, c'est aussi quelqu'un qui est capable à priori d'étendre son pic de forme sur une période assez longue puisque oui, sur ce critérium de Dauphiné, il va chercher une seconde place juste battue par Primoz Roglic et seulement à 8 secondes de la gagne. Matteo Jorgensen, il a dit dans une interview « je pense que j'ai passé le test ». Et oui, Matteo Jorgensen, je vous confirme, il a passé le test avec brio, celui d'un potentiel coureur protégé au sein de la Visma Lisebike pour le prochain Tour de France. Et j'en viens même après ses prestations sur cette saison écoulée de Matteo Jorgensen, sa victoire à Paris-Nice, sa victoire sur A Travers la Flandre et puis bien évidemment cette seconde place sur le critérium Dauphiné pleine de promesses. J'en viens à me poser la question suivante, est-ce que Matteo Jorgensen ne pourrait pas être co-leader au sein de l'équipe Visma Lisebike pour le prochain Tour de France ? Parce que même si on part du principe que Jonas Vingegaard va être le leader désigné pour essayer de devenir successeur à sa propre succession, lui qui on le rappelle a gagné le Tour de France en 2022 et 2023, Jonas Vingegaard, il a eu quand même un petit problème lors du Tour du Pays Basque, la clavicule, des côtes fracturées, un pneu motorax, on ne sait pas dans quelle forme il va arriver sur la grande boucle même si moi j'imagine et je pense au moment où je vous parle qu'il est encore le grand favori à sa propre succession, il y a des doutes quant à son état de forme et est-ce que à l'image d'un Primoz Roglic en 2022 lors du premier sacre du Danois sur la grande boucle, Matteo Jorgensen ne pourrait pas finalement avoir le même rôle que le Sloven, celui d'un coureur qui va brouiller les cartes, on se souvient cette coalition Vingegaard-Roglic qui avait eu raison de la négation d'Atlèche Pogacar qui est allé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois rechercher ces courants-là et qui au bout de la cinquième ne pouvait plus et là, est-ce que cette supériorité numérique qu'on peut mettre en place avec la forme de Matteo Jorgensen avec en plus un Sepp Kuss qui on le rappelle sera un capitaine de route parfait, lui le vainqueur du Tour d'Espagne 2023 qu'on a mis dans la poche de Jonas Vingegaard lorsque ce dernier lui a laissé la Vuelta l'année passée, ça ne serait pas quelque part un avantage pour la Jumbo parce que oui, Matteo Jorgensen sur le papier, il n'est peut-être pas capable de gagner le Tour de France parce qu'on ne sait pas ce qu'il vaut réellement sur trois semaines pour un classement général mais ce qui est sûr c'est que quand on s'appelle Tadej Pogacar quand on s'appelle Remco Evenepoel et bien on ne peut pas légitimement laisser partir un coureur aussi dangereux que cet Américain donc bref pour la Visma Lisebaï qui a vécu un début de saison cauchemardesque clairement l'avènement et l'ascension fulgurante de cette révélation Matteo Jorgensen fait le plus grand bien et pourrait clairement être un atout de poids lors de la prochaine grande boucle. Parlons désormais et pour terminer des Français et notamment de David Gaudu parce que oui David Gaudu c'est quand même le Français de ses deux dernières années sur le Tour de France vous vous souvenez bien évidemment en 2022 de sa quatrième place vous vous souvenez également de sa neuvième place sur le Tour de France acquise l'an dernier David Gaudu c'est le leader de la groupe AMA FDJ l'équipe de Marc Madiot l'équipe qui a fait rêver la France entière en 2019 avec Thibaut Pinot à la fois si proche et si loin de remporter le Tour de France d'aller toucher le rêve David Gaudu c'est quand même le garçon que l'on attend le plus pour un très bon classement général sur le Tour de France et David Gaudu on va pas se le cacher depuis et bien sa deuxième place sur Paris-Nice et sa quatrième place sur le Tour du Pays Basque en 2023 et bien depuis plus d'un an il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent David Gaudu il a plus fait parler lui pour des affaires extrasportives notamment le fait qu'il ait mis sur la toile exposé sur la toile son unitié avec Arnaud Desmar qu'il était jugé entre guillemets responsable du départ d'Arnaud Desmar en dehors de la compagnie FDJ et donc que ce dernier soit désormais du côté de la Arkea cette équipe où décidément il n'arrive pas à s'exprimer un David Gaudu qui en termes de résultats sportifs clairement est loin du compte et forcément on ne va pas se le cacher avec cette prestation sur ce critérium du Dauphiné on est loin très très loin d'être rassuré 15e de ce critérium du Dauphiné à plus de 11 minutes de la gaine alors lui se veut rassurant il n'y a pas un quai en vue du Tour de France alors j'ai envie de te dire ça dépend ce que tu vises sur la prochaine grande boucle si c'est pour aller viser un top 10 oui il n'y a pas besoin d'être inquiet clairement tu as le temps de peaufiner ta forme et tu as le temps quelque part de régler tout ce qu'il y a à régler pour arriver à un pic de forme assez conséquent qui te permettra éventuellement d'arracher en fin de 3ème semaine une des dernières places de ce top 10 mais si tu veux peser sur la course si tu veux avoir un impact alors je ne parle pas d'aller gagner le Tour de France ou de faire un podium c'est impossible pour David Godu je parle d'être acteur de la course d'aller remporter une étape peut-être même un maillot de meilleur grimpeur et ben là je m'en fais un peu plus parce que la forme elle est très loin d'être optimum on le rappelle il n'a jamais su suivre les milliers meilleurs coureurs de ce peloton du critérium de finir et dans ce peloton il n'y avait pas Jonas Vingegaard il n'y avait pas Tadej Pogacar il n'y avait pas non plus des Sepkus qui pourraient faire de gros dégâts avec un rythme encore une fois on le sait très important même des Woodvornard qui sont aussi capables en montagne de faire des tempos qui permettent d'écrémer un peloton donc autant vous dire et bien que je suis assez inquiet à 3 semaines du départ du Tour de France encore une fois il y a le temps de peaufiner cette forme mais David Godu on ne va pas se le cacher une énorme déception sur ce critérium du Dauphiné et David Godu depuis 2023 et l'année de retraite de Thibaut Pinot il a les clés du camion de cette groupe AMA FDJ et je ne vais pas vous le cacher quand vous êtes censé être le leader charismatique d'une équipe et que vous êtes autant loin du compte depuis le début de la saison et bien on ne va pas se le cacher c'est loin très très loin d'être rassurant on a presque envie de dire que du côté de la groupe AMA FDJ depuis le début de la saison ce sont les jeunes qui nous donnent le plus de satisfaction avec bien sûr des encouragements pour Romain Grégoire qui sur ce critérium du Dauphiné a laissé parler la poudre deuxième d'une étape échappé également sur une étape de montagne il était le dernier survivant de son groupe et qui quand même a montré de très belles choses et puis bien sûr Leni Martinez qui est en train de s'envoler alors bien évidemment aucun intérêt du côté de la groupe AMA FDJ de le placer sur le Tour de France c'est beaucoup trop tôt mais en tout cas Leni Martinez qui lui aussi monte en gamme et est en train de monter en pression et est en train aussi d'aspirer à un statut différent dans cette équipe pour l'A FDJ si éventuellement il venait à re-signer pour la structure de Marc Madiot ce qui n'est pas gagné puisque du côté de la barrage de Victorious on a quand même un projet sportif et un salaire bien plus alléchant pour Leni Martinez en tout cas ce qui est clair c'est que David Godu à trois semaines du départ du Tour de France est loin très très loin d'être prêt comme j'ai envie de dire l'autre grand leader de cette groupe AMA FDJ Valentin Madouas qu'on a vu en délicatesse sur le Tour des Flandres qui était son objectif il voulait quand même je le rappelle le gagner même si on a quand même vu du mieux notamment sur l'Amstead et Yège-Bastogne avec des top 8 même si loin très très loin du compte bref une équipe groupe AMA FDJ qui voit son leader charismatique David Godu être clairement loin de là où on peut l'attendre et loin de là où on peut espérer le voir agir David Godu qui va devoir clairement se réveiller avant le départ du Tour peut-être éventuellement se rassurer en vue donc de ce Tour de France avec les championnats de France qui arrivent mais clairement une 15ème place anecdotique avec en plus à aucun moment la capacité de peser sur la course n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de ce que vous avez pensé de cette vidéo des sujets abordés donnez-moi votre avis sur les 4 points élémentaires et ces 4 enseignements cités dans la vidéo je me ferai un plaisir de vous lire vous savez que j'attends vos avis que ça me fait toujours très plaisir de les lire on est là pour échanger pour débattre n'hésitez pas à le faire en commentaire dans le respect bien évidemment de toucher à chacun et puis si la vidéo vous a plu bien sûr le like l'abonnement l'activation de la cloche ça ne mange pas de pain c'est votre coup du chapeau ça aide la chaîne au référencement vous connaissez les bails donc si vous pensez que la chaîne le mérite n'hésitez pas et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport d'ici là portez-vous bien ciao bye bye et à la prochaine